Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur du succès. C'est un truc que je retrouve beaucoup et je me rends compte qu'on n'en parle peut-être pas tellement que ça, parce que souvent, c'est la peur de ne pas cartonner en tant que coach, c'est la peur de ne pas trouver de clients, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur d'avoir du mal à vivre de son activité, de créer son activité. Moi, pour ma part, c'est une peur que j'ai connue beaucoup aussi, c'est la peur administrative. Enfin bref, il y a beaucoup de peur, mais on n'aborde pas spécialement cette peur du succès, cette peur de « waouh, je viens de faire 15 000 euros ce mois-ci, j'étais habitué à en faire 1 500, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu, j'ai peur de ce qui va se passer ». Et donc, cette peur du succès, en fait, c'est un petit peu un auto-sabotage qu'on va mettre en place pour éviter le changement que ta vie va connaître une fois que tu as réussi. Donc avant de commencer, avant de commencer vraiment à en parler, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description, tu vas retrouver un guide gratuit, il y a 46 stratégies pour vivre du coaching justement, c'est un truc de 80 pages que j'ai déjà avec mon rédacteur qui est vraiment exceptionnel. Et j'ai également une formation sur l'affiliation qui s'appelle du coup Affiliations, c'est offert aussi. Voilà, donc maintenant que tout est dit, on va démarrer sur cette idée de peur du succès. Donc déjà, la peur du succès, c'est un petit peu une peur par visualisation, on va dire. On anticipe un petit peu quelque chose de pas bien. Admettons que là, tu es coach, donc tout se passe bien, tu tournes à 1500, 2000 euros par mois, tu fais des coachings de temps en temps et ça va, tu vis du truc, tu n'es pas encore en galère-galère, mais tu aimerais faire plus. Sauf que faire plus, ça fait peur parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer en fait ? T'imagines, je passe de 1500 à même 10 000 euros par mois. Ma vie, elle va être complètement bouleversée, il va se passer plein de trucs. Et là, il y a plein de blocages qui vont se pointer. Tu vas avoir peur du regard des autres. Par exemple, ta famille va peut-être te voir différemment. Tes amis vont peut-être changer. Ta copine ou ton copain va peut-être te regarder différemment aussi. Il peut y avoir de la comparaison, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir la peur d'avoir beaucoup d'argent par rapport à l'administration, peur de ne pas être dans les règles, dans les clous. Tu peux avoir énormément de peurs comme ça qui vont se pointer et qui vont en fait être reliées à cette idée de peur du succès. Parce que tu te dis, si je réussis, est-ce que ça ne me coûterait pas plus cher en termes de conséquences et de changements de vie que si j'en restais à la situation que j'ai aujourd'hui ? Et c'est ça qui bloque aujourd'hui énormément de coachs par rapport au fait de réussir en fait. Parce que j'en côtoie. J'ai beaucoup de coachs par exemple dans l'incubator, dans le programme que je fais, qui me disent, j'ai envie de réussir et tout, mais j'ai peur d'y arriver. Pas j'ai peur d'échouer, c'est j'ai peur d'y arriver. C'est assez paradoxal parce qu'ils ont envie de réussir. Et quand je regarde ce qu'ils mettent en place, ils mettent des grosses offres. Ils ont des offres qui sont vraiment pointues, qui sont bien mises en place, qui sont bien vendues. L'offre est irrésistible. Les choses sont bien faites. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien. Et les coachs me disent, je n'y arrive pas, je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, j'ai peur de ce qui va se passer derrière. Ce sont des coachs qui peuvent réussir à faire quelque chose de très très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est cette anticipation négative du succès, cette anticipation négative des conséquences qui vont en découler. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est quoi le secret derrière tout ça ? Comment est-ce que tu gères cette peur ? Comment est-ce que tu peux la supprimer ? En fait, ce qui se passe, c'est que tu oublies tout simplement un paramètre qui est extrêmement important. C'est le chemin. Parce que là, tu te dis aujourd'hui, ouais, mais je suis à 1 500, quand je vais passer à 10 000 ou 15 000, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais le truc en fait qui fait que tu as peur, que tu as cette peur du succès, c'est que tu regardes la situation où tu as réussi avec les yeux de ta situation aujourd'hui où tu n'as pas encore, entre guillemets, réussi. Tu regardes une situation de toi-même à 10 000 euros avec des yeux de toi-même à 1 500 euros. Et forcément, ça ne peut pas matcher parce que tu ne comprends pas les différences vu que c'est celle dont tu as besoin justement pour aller chercher ces 10 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, quand tu comprends ce switch-là, tu te dis finalement, ok, je ne regarde juste pas la situation avec le bon regard. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu vas me dire, ouais, mais ok, comment est-ce que je fais à changer du coup, à switcher de regard en fait sur ça ? Comment est-ce que je fais à switcher de regard ? En fait, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de le faire. Tout ce qui se passe, c'est que le changement dont tu as besoin, les patterns que tu as besoin de créer, les croyances que tu as besoin d'avoir, le réseau que tu as besoin de te constituer, les offres que tu as besoin de mettre en place, etc. Toutes les choses que tu vas devoir mettre en place pour avoir cette situation de réussite, cette situation de succès, ça fait partie du chemin. Ça veut dire que là, aujourd'hui, peut-être que tu as peur de faire 10 000 euros par mois. Mais il y a un chemin que tu vas parcourir avant d'y arriver. Tu ne vas pas faire de 1 500 à 10 000. Tu vas faire de 1 500 à 1 700. De 1 700 à 2 000. Et petit à petit, tu vas monter. Ce n'est pas forcément de 500 en 500. Tu peux faire un plus 2 000, plus 5 000. C'est possible. Mais c'est quelque chose de progressif. Ne tombe pas dans ce fantasme de l'entrepreneur qui du jour au lendemain, ça explose. Parce que ça, ça ne dure pas. C'est un coup de soufflé. Tu vas réussir, mais ça va prendre du temps. Et ce temps, il est nécessaire pour que toi, tu germes, en fait, les bonnes idées. Tu germes le bon mindset et tu prennes le temps de le construire. Donc, si tu as peur du succès aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'il faut prendre en considération le chemin que tu vas faire parce que c'est tout juste ce chemin qui va te mettre en bonne condition pour attirer à toi et pour magnétiser dans ta vie la situation de succès. D'accord ? Alors, j'espère que j'étais assez clair sur mon explication. N'hésite pas à venir m'en parler si tu veux. On peut s'envoyer 2-3 MP pour discuter. Mais voilà, je veux juste que tu comprennes ça. C'est que prends en compte le processus. Prends en compte le chemin. D'accord ? N'aie pas peur de faire 10 000 euros par mois. N'aie même pas peur de faire 1 million d'euros par mois si c'est ça qui te fait kiffer. Pourquoi ? Parce que pour aller faire 1 million d'euros par mois, si tant est que c'est quelque chose qui t'intéresse, il va y avoir un processus qui va se faire. Ça va prendre des mois, des années, des années, des dizaines d'années peut-être. Et en fait, une fois que tu acceptes ça, tu fais confiance à ton futur, tu fais confiance à toi-même sur les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Tu fais confiance en la vie, donc tu lâches prise, tu te sens plus à l'aise, tu es plus OK avec la réussite parce que tu sais que la réussite, de toute façon, elle va arriver au moment parfait. Tu ne réussis pas quand ce n'est pas le moment, tu réussis quand c'est le moment. D'accord ? Quand tu passes de 0 à 1 euro sur Internet, par exemple, c'est que c'était le bon moment et qu'en termes de mindset, en termes de préparation mentale, en termes d'exercice, en termes de croyance, c'est bon, tu étais au point. Ok ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc je voulais t'expliquer un petit peu ça parce que c'est pour moi super, super important que tu sois au clair là-dessus, que tu n'aies pas peur de réussir parce que tu vas réussir et le jour où tu auras réussi, tu seras prêt ou tu seras prête. Tu auras déjà tout ce qu'il faut. Ce qui te fait peur, c'est de savoir qu'aujourd'hui, tu ne les as pas encore les choses qu'il faut pour avoir le résultat que tu veux. Mais ça fait partie de ton chemin. Tu vas prendre une formation, tu vas apprendre ce qu'il te faut en termes de technique. Tu vas prendre un coach, tu vas développer ce qu'il faut en termes de mindset. Tu vas prendre, je ne sais pas, un expert comptable pour t'occuper de la partie comptabilité. Tu vas t'occuper de toutes ces parties-là progressivement dans ton processus. Donc voilà, moi c'est là que j'interviens si tu veux. Moi, je peux t'aider à partir du niveau technique et à partir du niveau mindset. C'est un truc qu'on fait beaucoup dans l'incubator parce que justement, j'aide les coachs qui sont un peu bloqués par ça, qui ont cette peur du succès et qui se disent « Moi, j'ai peur de réussir de faire 15 000 euros par mois parce que ça va tout changer dans ma vie. » Il y a une préparation mentale à faire, il y a des croyances à supprimer, et tout ça, on le travaille dans l'incubator. Donc je te mets le lien dans la description, mais je t'invite aussi à me contacter pour en parler d'abord. Comme ça, je suis sûr que c'est pour toi. Toi aussi, tu es sûr que c'est pour toi. Et si on tombe d'accord, tu pourras rejoindre le programme et ce sera avec plaisir que je t'accompagne et que je te fais cartonner. Ok ? Voilà, tout est dit. Pense à t'abonner si le podcast t'a plu, à le partager à une personne à qui ça pourrait rendre service, à le liker aussi. Mais bon, honnêtement, les liker et tout, je m'en fous un peu, c'est plus pour le référencement. Et moi, je te dis à très très vite dans un prochain podcast. Salut !